Adapté des romans du même nom, la saga Harry Potter sort en 2001. C'est un très gros succès mondial au point d'avoir des magasins, des parcs et des fan clubs spécialisés partout sur la planète. Mais que sont devenus les acteurs principaux de cette épopée ? Découvrons-le maintenant. Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, va connaître un véritable succès avec la période Harry Potter et ce sera un des jeunes acteurs les mieux payés. A la fin de la saga, le premier grand projet pour Daniel sera La Dame en Noir en 2012, qui recevra une bonne critique. Un an plus tard, il interprète le poète Allen Ginsberg dans le film Kill Your Darlings et beaucoup plus s'y a affinité aux côtés de Zoé Kazan. En 2014, il tiendra le rôle de Ignatus dans le film Horns, film fantastique. En 2015, il interprète le rôle d'Igor dans le film d'horreur Dr Frankenstein. En parallèle, il joue dans quelques téléfilms. Il sera très présent en 2016 avec trois films, insaisissables 2, Imperium et Swiss Army Man. En 2018, Daniel revient à Broadway dans la pièce de théâtre humoristique The Lifespan of the Fact. L'année suivante, il tient l'affiche du film Escape from Pretoria dans le rôle de Tim Jerking. Il retournera à Londres en 2020 pour la pièce de théâtre Endgame. Rupert Grint, alias Ron Wesley, jeune maladroit, drôle et meilleur ami d'Harry Potter, malgré l'énorme succès des films, Grint ne connaîtra pas un gros succès après Harry Potter. En 2012, il jouera dans le film Antiguerre Into the White. L'année suivante, on le retrouvera dans le film biographique CBGB et Charlie Countryman avec Shia Leboeuf et Evan Rachel Wood. Il démarrera aussi en 2013 sa carrière au théâtre et remportera le prix du meilleur espoir masculin au Watson Stage Awards pour son rôle dans la pièce Mojo. Rupert enchaînera sur une pièce à Broadway du nom de It's Only a Play. En 2015, il retournera au cinéma dans Moonwalkers et c'est à partir de 2016 qu'il retrouvera principalement le petit écran avec cette année-là une participation à la production de la série Snatch où il joue également. Il entraînera sur d'autres séries telles que Urban Meets et Sick Notes en 2017, The ABC Murders en 2018 et à partir de fin 2018 dans la série Servant. Emma Watson, alias Hermione Granger, sera la petite sorcière intellectuelle de la bande. Après la série, Emma enchaînera sur un succès critique dans le monde de Charlie en 2012, qui lui vaudra même d'être connue hors de la saga. L'année suivante sera marquée par le film The Bling Ring où elle interprétera une ado à la personnalité trouble, performance qui sera remarquée. Elle participera à la satire fantastique C'est la fin, aux côtés de Seth Rogers et James Franco. En 2014, on la retrouvera dans Noé, aux côtés de Russell Crowe et Regression avec Ethan Hawke. En 2017, Emma pourra compter sur le Black Buster La Belle et la Bête dans la nouvelle adaptation Disney. Deux ans plus tard, elle interprétera Margaret Meg March dans la nouvelle adaptation des 4 filles du Dr. March. Emma Watson connaîtra aussi un succès dans le mannequinat notable à partir de 2010 et sera connu pour son engagement féministe. Robbie Coltrane est connu pour son rôle de l'immense Hagrid Rubeus. Mais bien que la série de films Harry Potter les fait connaître mondialement, il s'était déjà illustré dans quelques films de James Bond tels que GoldenEye en 1995 et Le Monde ne suffit pas en 1999 et dans le film Mona Lisa en 1986. Après Harry Potter, l'acteur ne tiendra que des rôles secondaires tels que de Grandes Espérances en 2012 et Free Grey en 2013 et Monstres Sacrés en 2018. Richard Harris fut le premier Albus Dumbledore. Durant les deux premiers films, l'acteur étant âgé au moment des tournages, l'étendue de sa carrière et de ses films notables se sont fait post Harry Potter tels que Les Révoltés du Bounty en 1962, Le Désert Rouge en 1964. Il aura interprété également Marc Aurel dans le film Gladiator aux côtés de Russell Crowe. Il nous quittera en octobre 2002 des suites d'un cancer. Maggie Smith, alias Minerva McGonagall, sera connue principalement pour des rôles antérieurs à Harry Potter. En effet, elle aura connu la célébrité dans des films des années 60-70 tels que Les Belles Années de Miss Bolly en 1969 et Chambre sur vue en 1986. On la retrouvera aussi dans Hook avec Robin Williams et Sister Act en compagnie de Whoopi Goldberg. On la retrouvera en 2014 dans le film My Old Lady, l'année suivante dans The Lady in the Van et dans le film Docton Abbey en 2019, d'où elle joue aussi le rôle dans la série dérivée originelle de 2010 à 2015. Maggie Smith est l'une des actrices à avoir obtenu Oscar, Emmy et Tony Awards. Alan Rickman sera le professeur Rogue dans la série de films, acteur à succès dans les années 80-90 tels que dans les films Romain Desbois où il interprétera le shérif de Nottingham qui le fera gagner un BAFTA Awards en 1991 et trois ans plus tôt dans Piège de Cristal où il interprétera aussi l'antogoniste. Alan sera aussi un homme de théâtre et après la série Harry Potter, Alan Rickman retrouvera les planches dans John Gabriel Bachman, fin 2010 et jusqu'à février 2011. Il retournera à Broadway l'année suivante, il fera un retour au cinéma dans Gambit, Arnaque à l'Anglaise en 2013 et à la réalisation l'année suivante dans Les Jardins du Roi. Après un AVC en 2015, Alan nous quittera le 14 janvier 2016 des suites d'un cancer du pancréas. David Bradley, alias Argus Ruzard, sera un des personnages les plus drôles de la série par son côté vieux ronchon gardien de l'école. Après la saga, David trouvera en Game of Thrones une véritable consécration et même si son rôle sera détesté, les fans de la série le classeront comme un des personnages les plus importants de la série. Cette série le portera à l'écran de 2011 à 2017. En 2013, il interprète William Hartnell, premier acteur dans le rôle du Doctor Who. Puis il jouera dans la série The Train l'année suivante et jusqu'en 2017. On le retrouvera en 2021 dans le rôle de Geppetto dans le film Disney Pinocchio. Tom Felton, alias Drago Malfoy, était le grand rival d'Harry Potter. Tom réussira à jouer dans quelques films notables après la saga. En effet, dès 2011, il fera partie du casting de La Planète des Singes Les Origines, blockbuster où il gardera un rôle de méchant. En 2013, il jouera dans des films plus dramatiques, From the Roof et Belle. L'année suivante, on le retrouvera dans le film En Secret et la même année dans quelques épisodes de First Murder. Entre 2016 et 2017, il jouera le rôle de Julian Albert dans la série à succès Flash. En 2018, il interprètera le frère d'Ophélie dans le film Ophélia, aux côtés de Daisy Ripley et jouera dans la série Origines avec Natalia Athena, avec qui il a pu tourner lors de la saga Harry Potter. Matthew Lewis interprète Neville Longdubas, jeune sorcier maladroit mais attendrissant qui aura un rôle crucial dans le dernier opus. Après la saga, Matthew ne fera pas un tabac dans le cinéma. Il jouera cependant dans quelques pièces telles que How Boys en 2012 et Unfoldful en 2016. Cette même année, il jouera cependant dans le film Avant Toi en compagnie de Emilia Clarke, star de Game of Thrones. Julie Walkers sera Molly Weasley dans la saga. En parallèle de la saga, Julie publiera quelques romans dont le premier apparaît en 2006 du nom de Maggie Stray. En 2008, elle fera une belle performance dans le film Mamma Mia aux côtés de Meryl Streep. Elle prête également sa voix à plusieurs personnages d'animation, tels que Paddington en 2014 et 2017 et Rebelle en 2012. On la retrouvera en 2018 dans le film Le Retour de Mary Poppins. Elle sera nommée cette même année Dame Commandeur de l'Empire Britannique. Bonnie Wright, alias Jeannie Weasley, sera une des actrices souhaitant mettre sa carrière d'actrice entre parenthèses pour devenir réalisatrice. C'est en 2012 qu'elle réalise son tout premier court-métrage, Separate We Go. Elle fondra une société de production la même année. A partir de 2013, elle réalisera quelques vidéoclips. Et c'est en juillet 2014 qu'elle réalisera à nouveau un court-métrage, Fate to Gold et Love Gold. En 2016, elle réalise également le court-métrage Médusa's Uncle, puis Phone Calls l'année suivante. Ralph Fiennes interprète Lord Voldemort dans la saga Harry Potter, l'ennemi principal d'Harry Potter. Ralph a connu le succès bien avant Harry Potter, dans des films tels que La Liste de Schindler en 1993, Le Patient anglais en 1996 ou The Constant Gardener en 2005. Pendant la saga Harry Potter, il apparaîtra en 2008 au casting de la comédie dramatique Bon Baiser de Bruges, puis en 2012 dans Skyfall, le nouveau James Bond. En 2018, il réalise le film The White Crow, soit la vie de Rodolphe Noriv. En bref, bien que les acteurs de la saga sont encore jeunes et que leur carrière ne fait que commencer, Harry Potter leur aura permis d'accélérer leur avenir dans le cinéma. C'est tout pour ce que sont-ils devenus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, qu'est ça ? Sous-titrage ST' 501